... Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labarie. Ce soir, nous recevons l'invité de chaque dimanche, M. Moussoumou Malam Sita. Il est le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, AN2C. Avec lui, nous allons développer quelques sujets d'actualité et rendez-vous en fin du journal. Le temps de vous signaler cette conférence débat ce matin à l'École nationale de l'administration et de la magistrature de Niamé. C'est une conférence qui avait pour thème la déontologie de la fonction publique contenue limite et perspective. Le résumé de cette conférence débat avec Nafisa Hassan. Cette conférence débat placée sous le thème la déontologie de la fonction publique contenue limite et perspective initiée par les étudiants italiennes à l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM de Niamé vise à inculquer davantage le savoir au futur cadre administratif. Traiter d'un thème sur la déontologie de la fonction publique dans une école d'administration, ce n'est que tout à fait logique parce que cette thématique rentre dans la droite ligne de la formation des administrateurs ici dans cette grande école. Vous n'êtes pas à savoir que la plupart des diplômés de l'École nationale d'administration et de magistrature sont des futurs candidats à la fonction publique. Donc ce qui fait que dans leur formation de la première année à l'année terminale, ils font ce cours sur l'administration de l'État, sur le droit administratif focalisé sur la déontologie administrative. Lorsque nous organisons cette conférence, effectivement, ce n'est que le complément par rapport à cette formation de futurs candidats à la fonction publique. La déontologie, c'est l'épine dorsale de la fonction publique. Vous ne pouvez pas adhérer à ce système, à ce service de l'État, sans pour autant connaître les règles fondamentales qui le font. Et donc toute la quincessence de la déontologie, c'est quoi ? C'est qu'en tant que futurs fonctionnaires, ils seront les serviteurs de la République. Le serviteur de la République est un agent public qui est astreint à des normes, à des obligations, à des devoirs, mais aussi à des droits. L'occasion pour nous ici de les passer en revue, c'est ces devoirs-là et ces droits. Cette conférence rentre dans le cadre des activitaires de l'Association des étudiants tchadiens au Niger. Nous, en tant qu'étudiants, après avoir fini ici à l'ENAM ou dans une autre institution quelconque, nous n'attendons rien qu'à part accéder à la fonction publique. Donc nous avons jugé utile de vraiment appeler, faire appel, comment dirais-je, à notre professeur, qui est vraiment un spécialiste, pour moi en fait dire. C'est un spécialiste qui a vraiment bien maîtrisé le thème. On a fait appel à lui et puis maintenant nous allons connaître seulement, avant d'accéder à la fonction publique, à la vie, et après la retraite et autres. Au cours de cette même conférence, les sous-thèmes comme les droits et devoirs des fonctionnaires, la gestion axée sur le résultat et la gestion des ressources humaines vont être développées aux étudiants de l'ENAM. L'opérateur Mouve Niger a célébré hier, samedi 17 février, au Blue Zone, la fête des Amouris avec la jeunesse de la capitale. Un concours d'interprétation musicale lancé en début du mois de février par l'opérateur pour la Saint-Valentin, Valentin ayant connu son épilogue à la Blue Zone, on fait le point avec Adem Souana. Ils étaient au départ un jeune couple et deux candidats en single à ce grand concours d'interprétation musicale organisé par l'opérateur Mouve Niger dans le cadre de la fête de Saint-Valentin. Un karaoké portant sur la chanson Believe Me du duo Aloradic-Sodia et Ismouane que l'opérateur dit avoir choisi pour non seulement contribuer à la promotion de la musique moderne nigérienne, mais aussi et surtout à l'épanissement de la jeunesse du pays. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir la jeunesse interpréter cette magnifique chanson Believe Me du duo Aloradic-Sodia et Ismouane sous la supervision de l'artiste Aloradic-Sodia. C'est un concours pour l'épanouissement de la jeunesse ici présente et je remercie d'avoir répondu massivement présente cette affaire. Ce concours a été supervisé par un jury composé d'hommes aguerris en la matière qui, après le passage des différents candidats, a fini par délibérer. Ainsi, le couple numéro 3 s'est attribué à le troisième prix de 150 000 francs CFA. Le couple numéro 9 au deuxième rang avec 300 000 francs CFA et le grand prix de 500 000 francs CFA est revenu au couple numéro 10. Des gagnants qui n'ont d'ailleurs pas manqué de témoigner de toute leur gratitude. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce soir. Et je pense que Ismou continue à organiser ce genre de concours. La musique nigérienne va aller de l'avant, Inchallah, avec ce genre de concours, avec ce genre de participation, des réseaux sociaux. Je pense qu'un de nos jours, la musique nigérienne va nourrir son nom. Je suis très content, très, très, très content. C'est vraiment un plaisir pour moi et je remercie Dieu d'être parmi les vainqueurs. J'encourage vraiment Mouv à continuer ce genre d'action, diviser la jeunesse à la musique nigérienne parce que ça a encore un avantage pour nous en fait. Ça permet à notre culture d'avancer. On ne peut que remercier et demander de faire plus pour faire la promotion de la musique moderne nigérienne. Et aussi faire la valorisation de notre tradition, notre culture, jusqu'à ce que ça soit vraiment valoir partout. Maintenant, je remercie et on est très content d'être deuxième parce que c'est ma première fois d'interpréter une musique. Voilà, bonne chance aux autres. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, prochainement, ils vont gagner. Je trouve ça intéressant parce que ça motive, ça mobilise les jeunes de se rencontrer, les scolaires. Je trouve ça vraiment très génial. Une photo de famille avec l'ensemble des candidats a mis fin à cette soirée et a magnifié la fête des amoureux chez l'opérateur de téléphonie Mouv Niger. Une façon de prouver davantage à sa clientèle qu'avec Mouv, l'épanouissement de la jeunesse du pays n'a pas de limite. À l'actualité, dans nos régions, les habitants du village de Mansourou, situés dans le département de Tilaberi, ont depuis hier un nouveau chef qui répond au nom de Poubakar Trigui. L'élection suivie de l'internisation s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Et c'était en présence également de nos envois spéciaux Ismaël Mouni et Sadou. Et l'île, celui qui est capable d'assurer avec Brio la destinée de leur village, c'est à cela que se sont attelés les habitants de Mansourou à travers cette mobilisation grandiose sous cette canicule. Les habitants de Mansourou ont accordé leur confiance au charismatique à Boubakar Tchérigny, seul candidat avec 144 voix pour sur les 151 enveloppes trouvées de l'orne. Après s'en est suivi, l'internisation du nouveau chef du village, qui n'a pas d'ailleurs manqué de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, mais aussi la population pour le choix porté à sa personne et qu'il compte effectuer avec Brio sa mission. C'est un sentiment de joie, une joie immense, une émotion à peine contenue, car je viens de succéder à mon défunt grand-père, et pour cela je suis aimé. Je remercie premièrement le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a montré ce jour-ci. Je suis sincèrement satisfait et qu'Allah les récompense tous. Tout ce beau monde qui est venu ici, je ne peux pas les citer tous, je les remercie infiniment de mon cœur. La population, c'est une population que je connais très bien, je suis né dans ce village, je grandis dans ce village, j'ai étudié, je fais le premier dans ce village, je les connais assez bien. Et je souhaite une très bonne entente entre la population de Mansour et moi. Et j'espère, vu ce qu'ils ont démontré aujourd'hui, les attentes seront sûrement très bonnes. La responsable administrative de cette localité s'enregistre de la bonne organisation du scrutin, tout en prodiguant des conseils où un tout nouveau chef fraîchement entronisé. Nous félicons le nouveau chef et en plus, nous lui produisons des conseils d'usage et aussi aux populations, aux gens qui ont voté pour eux, pour lui aussi. Là également, nous produisons des conseils pour dire que maintenant, c'est lui le chef, que tout le monde doit le reconnaître. Et lui, en tant que chef, il doit être patient, il doit être rassembleur pour pouvoir faire progresser ce village. Ça s'est bien passé et l'attente pour nous, c'est que le nouveau chef collabore avec la tutelle. C'est ça l'espace, cette relation qu'il y a entre nous, c'est une relation de collaboration, qu'il collabore en cas de problème, qu'il puisse vraiment chaque fois être avec nous pour collaborer, pour que ça puisse marcher. C'est cette collaboration que nous demandons à l'heure nouvelle. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles figurent la femme de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ont traversé le fleuve pour assister à cette élection sur cette île. Bouhokar Kiernyi succède ainsi à son devant frère, Jibou Kiernyi, décédé il y a de cela cinq mois. Un mot de santé dans cette édition d'information avec la situation de la prise en charge et la prévention de la malnutrition dont est victime les enfants de 6 à 56 mois, c'est dans le département d'Aghier, région de Maradi. Le point avec nos envois spéciaux, Nasser Antofo et Sadou. Ils sont tous des enfants situés dans la tranche d'âge de 6 à 59 mois, admis dans cet hôpital de district. Ils souffrent de la malnutrition sévère, aiguë, compliquée, avec un certain nombre de maladies comme le paludisme, l'infection pulmonaire, pour ne citer que cela. J'ai une insuffisance de l'air, celle qui est à la base de cette maladie dont souffre mon enfant. Mais depuis mon admission ici, où moi-même je suis suivie, il a commencé à aller bien. On a fait 21 jours dans ce centre. On nous apprête également beaucoup de choses, surtout sur les aliments nutritifs. Mon enfant souffre d'une infection pulmonaire, ce qui l'empêche de manger. Et il est tombé dans cette situation. Et depuis 10 jours qu'il s'agit du traitement, Dieu merci. Elle souffre de la malnutrition et un gonflément du ventre. Quand je suis venue ici, je ne pensais pas retourner à la maison avec elle au vie de son état. Mais Dieu qu'on a commencé à lui administrer le traitement en 48 heures déjà, tout va bien. Comme vous le voyez vous-même. Pour la simple année 2017, plus de 15 000 cas ont été enregistrés. Un chiffre pas du tout négligeable. La situation de la malnutrition, en gros, elle n'est pas en bonne mine. Parce que quand on compare la malnutrition de 2016 à 2017, qui vient de s'achever, ça ne fait que s'aggraver. Les mêmes périodes de pic sont gardées. Pendant les récoltes, il y a une petite accalmie. Et puis après, ça ne fait que monter. À quoi donc est dit cette situation ? La principale cause, c'est la pauvreté de la population. Et quand il y a un programme de santé, nous ne sommes pas amenés dans les centres de santé le plus tôt possible. Il est donc important de prendre le tour par les corners pour éviter cette situation difficile pour les enfants ainsi qu'à leur moment. Il faut retourner à la carte du départ. Il faut réfléchir. On ne va pas s'étonniser à garder toujours le même rythme d'utilisation des intrants importés. On doit s'asseoir pour réfléchir par rapport aux intrants locaux. Qui ont la même valeur nutritive que les autres qui sont importés. Et moins chères et à la portée de toute la population. La malnutrition est un fléau qui serait nécessaire et primordial de prendre en charge. Et c'est plus en charge, vraiment, l'État seul ne peut pas la faire. Il nous faut l'appui des partenaires. Durant toute l'année 2017, l'hôpital de district sanitaire d'Agué n'a pas bénéficié des ressources financières. De la part de l'État pour assurer la gratuité de Sion pour les enfants de 0 à 5 ans ainsi que pour la césarienne. Il est à noter que des organismes comme l'UNICEF appuient le crénier d'Agué en quittes et autres entrants pour les enfants malnutris. Avant l'invité du journal, voyons à présent ce qui fait l'actualité au plan international. Tout d'abord au Gabon, le groupe français Veolia vient de perdre un gros contrat. L'État gabonais a mis fin à la concession de distribution de l'eau et de l'électricité que Veolia exerçait depuis 20 ans au Gabon. Et motif, c'est la dégradation du service rendu aux usagers. Pour avoir de l'eau chez lui, Rodrigue n'ouvre plus le robinet depuis longtemps. Il n'y a pas une goutte. Là, ça remonte à plus de deux ans. Pourtant, il reçoit des factures à payer. Mais dans le deuxième arrondissement, en plein cœur de la capitale gabonaise, Rodrigue compte plutôt sur le ciel pour récolter l'eau de pluie. Et il n'est pas le seul, car dans de nombreux quartiers de Libreville, même constat. Alors cette pompe publique est prise d'assaut, souvent très tôt le matin. Il faut aller à 4h, il faut aller à 2h, l'eau ne coule à partir de 0h, 1h, 2h du matin. Sans eau, le quotidien devient invivable. Faire ses besoins, un calvaire. Il n'y a pas de l'eau, on souffle. On ne parle même plus de la suite de tout le reste au Gabon. On ne peut même pas s'exprimer librement. Ils sont obligés de tourner le dos. Les gens qui ont les sanitaires à l'intérieur, dans les maisons, sont obligés de faire caca dans les sachets pour jeter les bacs en ordures que vous voyez là. Coupure et pénurie d'eau permanente, c'est le ras-le-bol général dans la population. L'État gabonais désigne incoupable la société d'énergie et d'eau du Gabon. Fin de contrat de concession pour cette filiale du groupe français Veolia, plutôt brutale. Nous avons donc réquisitionné avec les forces de l'ordre, mais comme on dit, dans le respect. C'est-à-dire que pour protéger également la gouvernance de l'entreprise, nous avons fait appel aux forces de l'ordre, mais elles n'étaient pas armées. Et ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Après plus de 20 ans de service, Veolia doit se plier. Pour sa défense, le groupe français dit avoir réalisé 558 millions d'euros d'investissement, mais engloutis par l'urbanisation croissante. L'État gabonais reprend à sa charge le réseau de distribution pendant une période de transition d'un an. Pour certains, cela ne va pas changer grand-chose. Tout ce qui est étatique aujourd'hui tombe à l'ombre. Donc ce n'est pas la SEG qu'on va espérer voir rayonner, parce que l'État l'aurait récupéré. Le paradoxe, c'est qu'en mars 2017, le Gabon reconduit pour 5 ans le contrat de Veolia, avant de le dénoncer un an après. Une rupture de contrat acquis pour les Gabonais, privés d'eau depuis des années, n'offre pas de solution miracle. À présent du sport avec le résumé de la 9e journée des Jeux d'hiver, qui se déroule encore du sud. Martin Fourcade en or dans l'épreuve de Mastart en biathlon. Victoire au sprint à la photo finish face à l'allemand Simon Schemt. Martin Fourcade possède désormais 4 médailles d'eurolympique à son palmarès, mieux que Jean-Claude Kli. Ils l'ont fait Jean-Marc Gaillard, Maurice Magnifica, Clément Paris et Adrien Backscheider ont pris une magnifique médaille de bronze lors du relais en ski de fond, remporté par la Norvège devant la Russie sous bannière olympique. Marcel Hirscher remporte son 2e titre à Pyeongchang à l'issue du slalom géant. 3e à 4 centièmes d'Eric Christoffersen. Alexis Pinturou l'accompagne encore sur le podium. 4 Français se classent dans les 7 premiers. Le norvégien Osteen Braten est champion olympique de slopestyle. L'américain Nick Gropper prend l'argent. Et le canadien Alex Beaulieu-Marchand est en bronze. En curling, la Suisse a battu 8-6, le Canada grand favori de ses Jeux olympiques. Avec 4 victoires contre 2 défaites, les Suisses sont dans le bon rythme pour se huisser dans le dernier carré. Place à présent à l'invité de dimanche. Je l'annonçais au début de cette édition d'information. Nous recevons ce soir comme invité M. Mousseni Malamsita. Il est le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance. Avec lui, nous allons revenir sur certains faits de l'actualité nationale. M. le Président, bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, je disais, on va revenir sur certains faits de l'actualité nationale. Et pour l'entrée à la matière, c'est bien sûr cette question de la loi de finances 2018 qui défend la chronique. M. le Président, votre organisation qui s'occupe un peu, entre autres, du civisme, quelle est, vous, votre appréciation de ce bras d'offert qui oppose de l'autre côté le gouvernement avec, de l'autre côté, une société civile qui est là, qui se dit anti-loi de finances 2018. Quelle est votre appréciation de cette situation, M. le Président ? Ok. Merci, M. Tigré, pour cette opportunité que vous nous donnez. D'abord, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a vu le jour en 2011. Après observation et selon la conviction par laquelle, la clé de tout développement reste, demeure un esprit civique fort et responsable. Et c'est pour cela que nous nous sommes attélés à créer des conditions pour contribuer à un réel changement profond des mentalités et des comportements au Niger et soutenir la croissance économique parce que, dès qu'il y a un esprit civique fort, il faut parler du développement, éventuellement de la croissance. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, lorsqu'on parle du civisme, c'est tous les secteurs de la vie de notre nation qui demandent à ce que les citoyens qui s'y trouvent mettent plus de responsabilités dans les actions qui sont appelées à mener parce que chaque secteur ne vaut que par l'autre et c'est ensemble que nous construisons le pays. Et pour ce faire, nous pensons que le volet fiscal est un élément très important de notre point de vue parce que nous avons toujours dit que la souveraineté des nations est fonction d'abord de sa capacité à mobiliser ses propres ressources internes. Et maintenant, la question qui peut se poser éventuellement, c'est comment se fait de façon rationnelle la distribution de ses revenus. Parce que vous conviendrez avec nous que l'État, à travers son budget, à travers son budget, en tout cas prévoit souvent, par rapport à sa capacité, à dire que nous attendions des populations, par exemple, 70% de nos prévisions. Maintenant, les 30% seraient les efforts des partenaires extérieurs et des autres acteurs de développement. Donc, c'est ce qui fait que souvent, l'État, dans sa vision, pense que même si les acteurs indépossés, les partenaires, n'arrivent pas à mobiliser leur cote-part, au moins à travers ses politiques internes de mobilisation des ressources, elle peut être à mesure de mobiliser ces 70% et c'est-à-dire éventuellement faire face aux dépenses de souveraineté. Je comprends très bien. Donc, c'est un peu ça la problématique. Maintenant, ce qu'il faut essayer de relever à ce niveau, c'est qu'il y a d'abord un principe. Le principe, c'est que nous sommes tous d'accord que dans la vie, tout ce qui divise n'est pas bon. Et que, par rapport à ce gouvernement, je pense que ce n'est pas la première loi de finances. Ça fait au moins sept années. Chaque année, une loi de finances est adoptée pour déterminer la politique gouvernementale. Et si cette année, cette loi de finances fait polémique, c'est qu'il faut reconnaître quelque part, certainement, qu'il y a des incompréhensions. Et ce sont ces incompréhensions-là qui sont légitimes. Parce que la vérité et la réalité, c'est que l'impôt est un sacrifice lourd. Et aucun citoyen n'est à l'aise pour payer l'impôt. On se comprend très bien. Et en conséquence, les éléments nouveaux que l'État a pensés pour pouvoir élargir l'assiette, se sont en fait avérés quand même un peu problématiques pour les observateurs de la scène fiscale. Donc, c'est ce qui a fait que la polémique est en créée. Et légitimement, la population pense que lorsque le gouvernement est interpellé par rapport à une décision ou à une action, sa responsabilité lui recommande de créer les conditions d'écoute d'abord. Maintenant, de présenter de façon responsable ses argumentaires, essayer d'abord de convaincre. Et maintenant, à la fin, trouver aussi dans les propositions des autres ce qu'il y a de plus concret et de plus sage pour pouvoir les adopter. Parce qu'en faisant cette démarche, ça veut dire qu'on met en confiance le citoyen par rapport à ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait, on le dit haut et fort, qu'on le fait pour le compte du citoyen, à son nom et dans son intérêt. Donc, je pense que lorsque, à un moment donné, les citoyens pensent qu'il y a des enjeux ou des décisions dans lesquelles leur intérêt semble compromis, Et puis, à ce niveau-là, l'État a la responsabilité de revoir. Surtout, on est dans la question fiscale, l'État a ce monopole. Aujourd'hui, de venir même en aide à toute structure, en termes, je parle ici en termes de contribuables dans le jargon, qui, par exemple, régulièrement payent ses impôts et qui se retrouvent être, par exemple, dans des difficultés peut-être conjoncturelles économiques. Il y a ce qu'on appelle la restructuration, il y a ce qu'on appelle les subventions de l'État pour pouvoir y aider. Et deuxième chose qui fait que, normalement, l'État n'a aucun intérêt à, comme on dit, à faire perdurer ce, si on peut l'appeler, excusez-moi, ce bras de fer entre la société civile et lui-même, parce que la loi de finances, elle est susceptible de modifications à n'importe quel moment, et à travers ce qu'on appelle les lois rectificatives. Parce que l'État peut prévoir des recettes dans le cadre de la loi de finances et que ces recettes-là, des situations conjoncturelles arrivent, qui mettent en cause la réalisation effective de ces recettes, et l'État se dit, bon, on a prévu d'avoir, par exemple, dans tel domaine, 30-50 milliards, et qu'avec cet événement qui vient de se produire, il n'y a plus possibilité d'attendre. Et en conséquence, nous devons extirper de cette loi de finances, de ce budget, cette somme qui est inscrite. Donc, c'est ça la rectification. En même temps que l'État peut ne pas s'attendre à des ressources, mais comme ça, peut-être à travers certaines de ces actions, peut-être des partenaires nouveaux peuvent se manifester pour vouloir dire que nous allons vous accompagner en vous apportant, par exemple, telle somme. Donc, là, l'État encore peut demander de modifier pour tenir compte de ce qu'on appelle ces ressources. Donc, vous voyez très bien que ce n'est pas quelque chose d'impossible ou ce n'est pas quelque chose, en fait, de complexe. Mais c'est tout simplement une question de volonté et de vision politique qui fait que ce bras de fer perdure. Oui. Quand on va un peu à l'association actuelle, les points qui divisent le gouvernement et la société sur cette question de la loi de finances, vous, au niveau de l'AMDC, est-ce que vous pensez que réellement, les deux partis peuvent s'entendre et maintenant regarder dans la même direction ? Non, mais bien sûr, les deux partis doivent s'entendre même et regarder dans la même direction. Parce que c'est quoi ? Vous savez, l'impact de la fiscalité, c'est à travers les différentes activités que nous menons. Donc, la consommation, de façon générale. Et la preuve, vous avez vu, rien que le secteur du transport, qui a toujours été, jusqu'à la présente loi des finances, un domaine exonéré, par exemple, de la TVA. Vous voyez bien l'impact en l'appliquant. Parce que quelqu'un qui doit, par exemple, aller allumer le billet à 25 000, automatiquement, on te calcule x 19%. Vous voyez bien ? Donc, vous allez vous retrouver à débourser au moins 30 000. Donc, on doit tenir compte, d'abord, de la situation réelle du pays. Et je pense souvent, c'est pour ça que, dans le cadre des discussions budgétaires et de la présentation de la loi des finances, le ministre chargé des finances fait ce qu'on appelle le développement macroéconomique de la situation pour voir dans quel contexte on évolue. Et ça, je pense que ce n'est pas un secret pour personne, que le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui est un contexte de rareté des ressources et très difficile. Et, en conséquence, la finalité pour un État, c'est de créer les conditions d'allègement des activités, donc, de ces citoyens. Parce que, ce qui est important, à travers la mobilisation de l'impôt, il est vrai, les gens discutent sur l'élargissement de l'assiette, c'est-à-dire chercher, explorer des secteurs qui ne sont jamais dans tel ou tel domaine et qu'il faut les amener. Mais la question, c'est que souvent, certains analystes disent que, le plus important, si aujourd'hui, vous avez 10 secteurs et que 6 ou 7 peuvent vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, à quoi bon de mettre la pression sur les trois autres ? Peut-être que les trois autres-là sont en réalité le socle qui permet aux autres d'avancer. Est-ce que vous me comprenez très bien ? Donc, c'est pour ça que nous estimons que cette polémique-là, elle est inutile. Et nous, au niveau de l'AMDC, nous essayons juste de comprendre que si le gouvernement perdure et se prête à faire avec la société civile, c'est par orgueil. Et parce que ceux qui gouvernent pensent que c'est un menge politique qui est derrière. Et en ce faisant, cette idée de voir les choses sous l'angle politique, c'est donc sans surprise qu'à leur niveau, ils prennent une position rigide pour dire qu'ils ne vont pas revenir, ils ne vont pas négocier. Mais je dis, encore une fois, il ne faut pas que les gens méconnaissent que la loi des finances, toute loi des finances, est susceptible de modification à n'importe quel moment en fonction des contextes. Et je me rappelle très bien, si j'ai bon mémoire, ça devrait être en 2014, la loi des finances. L'État avait inscrit au titre de la mobilisation de certaines ressources dans le domaine de la téléphonie mobile plus de 200 milliards. Et ils se sont, après, chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus avoir la possibilité de mobiliser ces 200 milliards. Et ils ont fait une loi rectificative pour extirper. Donc le budget qui était voté à 1800 et quelques milliards était ramené à 1600 milliards. Donc c'est juste pour dire, c'est vraiment des questions de volonté. et nous, au niveau de l'association nigerienne pour le civisme et la croissance, c'est ça notre, en tout cas, ligne de conduite, c'est de dire que la responsabilité nous recommande ou nous impose à écouter les uns et les autres à s'accorder sur ce qu'il y a de vérité et sur ce qu'il y a de concret. Donc je pense que, honnêtement, le gouvernement n'a rien à gagner en continuant à perdurer dans cette logique de bras de fer avec la société civile. Parce que, je dis une fois de plus, qu'on le veille ou qu'on ne le veille pas, la société civile est dans son rôle de veille, d'observation et de critique et de proposition. Donc, il revient maintenant au gouvernement de se montrer plus responsable pour écouter, accepter ce qu'il y a de concret, ce qu'il y a de positif dans son propre intérêt. Parce qu'aujourd'hui, voter la loi est une chose, maintenant, la mise en oeuvre son applicabilité en est une autre. Parce que, peut-être, avec certaines difficultés réelles, le résultat escompté ne peut être atteint. Parce que, l'homme, étant intelligent de nature, peut vouloir chercher aussi d'autres mécanismes. On se comprend très bien. Parce qu'aujourd'hui, certains vaux, j'ai dit, mais mieux vaut fermer. sans cérarier, on se comprend très bien. Et ce n'est pas de notre intérêt. Tout à fait. Le plus important, c'est vraiment le dialogue et trouver le consensus au nom de l'intérêt national. Oui, il se présente un autre sujet qui est actuellement à la lune de l'actualité nationale. C'est subitement le départ identitaire qui ressurgit. Alors, et c'est vraiment la marque des politiciens qui, on ne se comprend pas comment ils arrivent quand même, maintenant, arrivé, comme on le dit, ce débat qui, à un moment, n'était pas aussi public. Maintenant, on a vu subitement ce débat, maintenant, on revient sur la scène publique. Alors, au niveau de votre structure, quand même, vous optez pour un changement de mentalité. Est-ce que cette situation qui est actuellement à la lune des débats politiques, vous pensez que c'est vraiment opportun ? Je pense que c'est lamentable de voir tout ce que le Niger avait construit depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui en termes d'efforts, en termes de valeurs sur la construction nationale de manière générale et qu'effectivement, aujourd'hui, comme tu l'avais dit, les politiciens pour leurs intérêts personnels, parce que ce n'est ni pour l'intérêt même de leur région, ou en réalité même de leur famille, mais c'est pour leur intérêt personnel, refasse en tout cas ce débat de manière, en tout cas, comme je le dis, encore très, 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 très hontée. Donc, cela veut dire que nous, nous avons toujours conseillé aux gens le respect mutuel de la diversité, parce que nous avons toujours dit la diversité est une excellence et le plus important pour un homme, c'est son utilité dans sa communauté et lorsqu'on parle de communauté, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on évolue. C'est ça qui est important. Donc, avant tout, il ne faut pas me connaître que nous sommes quand même une nation de tradition religieuse que vous prenez de ce tour en islam qui, en tout cas, recommande et de transcender ces considérations-là. Les jeunes prient quotidiennement, ils portent à la main, ils font, comme on dit, les jeunes, ils respectent, en tout cas, le jeune, tout ça là, vous voyez l'ensemble des piliers de l'islam et malheureusement, on n'arrive pas à se démarquer de ça et je pense que c'est lamentable et ça prouve quelque part que la foi en réalité n'est pas à son nom comme on veut le faire croire. ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui le font ou de ceux qui en font la promotion et malheureusement, ces gens-là, et le danger, c'est quoi ? C'est que c'est des gens à qui la jeunesse devrait avoir un modèle. Et c'est ça la problématique. Et c'est pour ça que si vous vous rappelez M. Tikere, au niveau de la NDC, nous avons opté pour le slogan Niger, pays des hommes responsables. Nous avons dit que désormais, les Nigériens doivent être perçus comme un responsable dans toute sa plénitude parce que la notion de responsabilité implique la sagesse. On se comprend très bien. Donc, au nom de cette responsabilité, on peut être amené à renoucer à certains de ses propres droits au profit des autres. Au nom de cette responsabilité, on a le devoir de faire que du bien dans la société et dans la communauté. Parce que nous savons que c'est ensemble que nous devons construire. Et que nous sommes tous de Dieu et que chacun est utile d'une manière à une autre. Je comprends bien. Donc, c'est pour ça que nous avons toujours dit le plus important pour un homme, ce n'est pas de dire je connais un tel, mais c'est de prier à ce que un tel soit plus utile pour toi. et je pense pour terminer sur ce volet, il n'y a personne dans ce pays qui à un moment de sa vie n'a été dans les grâces de quelqu'un dont il n'est lié ni par la famille, ni par l'ethique, ni par la religion, ni par la région. Donc, c'est pour dire que c'est de faux débats, c'est vraiment moi, je peux dire que c'est des gens mal inspirés, mais il n'est pas l'opinion de la majorité des Nigériens. Parce que le Niger a cultivé des valeurs et ces valeurs-là, je pense qu'il n'y a personne, quelle que soit son intention, qui peut remettre en cause ces valeurs positives qui fondent le socle de notre nation. Voilà, M. le Président, pour finir, on va parler de cette correspondance que vous avez aussi de la part du ministère qui demandait à certaines ONG et structures quand même de dresser leurs rapports. C'est bien cela. Bien sûr, ce n'est pas une correspondance, c'est un communiqué que nous avons lu dans le Sahel au quotidien. C'est un communiqué conjoint des ministres de l'Intérieur et du Développement communautaire qui demandait aux ONG et aux associations de développement de déposer au plus tard le 31 mars leur rapport d'activité pour l'année 2017. Je pense que l'objectif était d'assainer le milieu. Nous pensons que c'est tout à fait normal parce que nous avons toujours eu à le dire sur ce plateau. Lorsque vous érigez un chambre de la critique de l'observation de la gouvernance et des actes des autres, il faut quand même aussi accepter de se mettre à l'épreuve du contrôle et en tout cas du compte-rendu. Je pense que sur ce volet toutes les structures responsables n'ont même pas besoin de ça parce que régulièrement il y a beaucoup de structures qui transmettent officiellement leur rapport d'activité. Maintenant s'il y a des intentions malveillantes je pense que c'est souvent comme tu l'as dit d'ailleurs c'est le politique parce que souvent c'est le politique pour des dessins qui utilisent certaines personnes pour créer certaines structures juste pour venir dans les débats insulter et critiquer les autres et ça ça ne construit pas une nation donc ce qui est important effectivement c'est que chaque structure à travers ses objectifs bien déterminés dans ses statuts et son règlement intérieur les différentes activités qu'il essaie d'apporter je pense qu'il faut essayer de les présenter au niveau des autorités pour qu'ils voient la vision la gouverne comment en tout cas la structure est en train quels sont les types d'activités que la structure est en train de mener et je pense que ça c'est moi j'ai été pour demander des informations s'il y a un cannevas tout ça et moi j'ai dit que c'est des choses qui sont venues même en retard parce que les structures n'ont pas ce problème là peut-être qu'il y a des intentions qui sont malvéennes mais si c'est pour l'assainissement du secteur je pense qu'il n'y a aucun c'est une autre chose responsable et c'est une autre chose l'assainissement d'un secteur quel qu'il soit voilà merci bien monsieur je rappelle que vous êtes le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance avec qui nous avons parcouru certains faits de l'actualité nationale ces derniers jours monsieur le président merci ainsi ainsi pour enfin cette édition d'information mesdames messieurs merci à vous de l'avoir suivi bon début de semaine à tous bonsoir merci à vous